Un peu partout, des mesures de restriction sont prises, après Nice ou encore Toulouse, c'est au tour de Rennes. Où les bars ferment à 23h depuis mercredi, sauf que cela pourrait être contre-productif, car dans cette ville étudiante, on prolonge les soirées chez les uns ou chez les autres. Reportage de Charles Guyard dans la fameuse rue de la Soif. Poliment mais fermement, Farid, le vigile de l'annexe, invite les clients à sortir de l'établissement. Résultat, en quelques minutes, la très animée rue Saint-Michel est noire de monde. Simon et ses copains finissent leur verre et ça ne sera pas leur dernier, car pour eux, pas question d'aller se coucher tout de suite. Pas tellement en fait, on va dans les apparts des autres. Même programme pour Nerea et Marinette. On a un after dans un appart. On se crée une quinzaine dans un 15 mètres carrés. Pour les deux jeunes filles, fermer les bars sitôt va à l'encontre de toute logique. Dans les bars, on respectera les mesures. Là, on a déjà l'hydroalcoolique, le Vigie qui surveille. Et là, on va faire un appart. En fait, ça retire le problème d'un endroit à un autre, ça le déplace. Ce qui se déplace aussi, ce sont les soirées d'intégration, comme celle organisée mi-septembre et durant laquelle une quarantaine d'étudiants en médecine ont été contaminés. Or, ceux-ci sont loin d'être vaccinés, visiblement. Soit médecine ou pharmacie, en fait, ils sont quand même en train de faire des soirées d'intégration, mais dans des appartements, du coup. Il y en a eu la semaine dernière, il y en a eu le mardi aussi. Alors, quelle solution au final pour cette autre étudiante ? C'est tout vu. Dans ces gars-là, il faudrait reconfiner tout le monde pour vraiment qu'il n'y ait aucun contact. Qu'on ferme les bars à 23h, 1h ou 3h, on trouvera toujours un moyen de se retrouver. La preuve, à minuit, les bars sont fermés depuis une heure et des groupes continuent de se former dans les rues ou les parcs. Rennes-Charles-Guyard, Europe 1.